... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RAL24 News. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique. Votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. ... Nwayne Kuruma, Thomas Sankara, France Fanon, Patrice Lumumba ou encore Amilcar Cabral. Et la liste est encore longue. Je ne pourrai pas citer tous les noms de ces personnalités qui ont consacré leur vie à la question du panafricanisme. Vous l'aurez compris, il sera question pour nous ce soir de parler de la glorieuse histoire du panafricanisme, des histoires de l'indépendance, de ses émancipations, émancipation économique, émancipation identitaire, émancipation culturelle et l'indépendance des terres, bien évidemment. Mais comme Nwayne Kuruma, Thomas Sankara, France Fanon, on aura le regard tourné vers l'avenir. Et on essayera avec mes invités de répondre à la question « Quel panafricanisme pour l'Afrique d'aujourd'hui et de demain ? ». Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'être accompagnée de Samy Tchak, écrivain et essayiste togolais, et de ma série « Diop », journaliste indépendant malien. Sans plus attendre et sans transition, je commence par ma première question et elle sera destinée à Samy Tchak. Samy, bonsoir. Bonsoir, madame Makassi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, ma première question, elle peut paraître un peu dépassée, mais vraiment, qu'est-ce qu'on considère aujourd'hui comme le panafricanisme ? Qu'est-ce que le panafricanisme ? Oui, cette question se pose et se posera, je pense, encore. D'ailleurs, qu'est-ce que le panafricanisme, même au début, qu'est-ce que le panafricanisme ? On peut dire, peut-être, beaucoup d'intellectuels, hommes et femmes, avaient une conscience claire d'avoir la même lutte. C'est s'émanciper. Là, le panafricanisme, il prend ses origines dans ces réflexions-là. S'émanciper de celui ou de ceux qui dominaient, c'est-à-dire les puissances colonisatrices européennes. Mais à partir de ce moment-là où on le dit, on peut aussi avoir un regard sur ce qui s'est réellement passé. Même s'il y a eu des émancipations imparfaites, à quel moment pouvons-nous dire que la conscience du destin commun a été ce qui a animé les États africains ? Pour qu'on parle du panafricanisme, ma question, elle reste celle-là. À quel moment le panafricanisme a dépassé le stade de la théorie ? Justement, c'était presque ma prochaine question qui est destinée à ma série. Ma série, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Samy a commencé à émettre les premiers éléments de ma question. Je poursuis la question. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le début des mouvements d'indépendance peut faire partie de la naissance ou d'un genre de renouveau du panafricanisme pour cette période ? Oui, absolument. Bon, moi, je pense que le panafricanisme, c'est avant tout un idéal. C'est avant tout un idéal. Donc, vous savez qu'un idéal, souvent, c'est difficile de l'atteindre en un jour, même pas souvent en un siècle. C'est un processus. Donc, déjà, il y a eu cette prise de conscience qui date des années des indépendances. Maintenant, c'est un processus qui est en train de poursuivre et de prendre son cours normal. Prochaine question. Lors des indépendances, M. Samy Tchak, lors des indépendances, il a été question d'abord d'une émancipation. On peut dire d'une émancipation multidimensionnelle puisqu'il était question de libérer la terre, d'avoir accès à une meilleure éducation. L'indépendance, enfin, une émancipation multidimensionnelle. Mais aussi la solidarité afro-africaine. La question de la solidarité afro-africaine se pose aussi aujourd'hui, n'est-ce pas, Samy ? Oui, la question de la solidarité afro-africaine se pose et se posera toujours. Elle se pose et on le voit quand il y a de grosses crises, même au temps des indépendances. Quand on parle des indépendances africaines, on a l'impression que ça s'est passé de la même manière chez tout le monde à la même période. Non, il y a eu des indépendances, d'abord dans les années 60 pour certains pays colonisés par la France. D'autres ont dû se libérer avec des guerres atroces. Dans la partie francophone, l'exemple de l'Algérie, mais les colonies portugaises, les colonies anglaises, le Zimbabwe et tout, il y a eu des guerres. C'est-à-dire, à ce moment-là, ces émancipations-là, quand même, qui se sont faites de façon différente, nous ont peut-être aussi dessiné des destins différents. Des nations, entre guillemets, sont en train de se construire en tant que nations avec une prise en compte de leur destin individuel. Du coup, la solidarité, même si elle a parfois existé, est restée fragile, plutôt assez théorique. Merci, Samy, d'avoir répondu à cette question. J'ai une petite précision. La période de l'Inde, pourquoi justement c'est cette période des années 60 jusqu'aux années 70, où cet esprit du panafricanisme a commencé à naître ? Pour moi, le panafricanisme, il a commencé un peu avant les années 60, on va dire. Les années 50 ont été les vrais débuts de ces prises de conscience communes, où on avait quand même ceux qui allaient devenir les dirigeants de nos pays. On les avait, ils pensaient, avec raison, qu'ensemble, ils parviendraient à se libérer de l'ennemi, entre guillemets, commun, mais aussi à construire un destin commun ensemble. C'est donc tout à fait logique que cette période-là ait engendré ce que, ben oui, l'idéal. Ben, l'idéal qui est le panafricanisme. C'est vrai, nous sommes dans une question d'idéal, à partir duquel on peut juger les résultats concrets. C'est un idéal, c'est vrai. À la lumière de ce que vous dites, j'aurais une question à poser à Maciri. Maciri, est-ce que finalement le début, enfin les premiers effluves ou les premières constructions du panafricanisme, qu'on vient de le préciser, Samy, pendant les années 50 jusqu'aux années 70, était de remettre en cause l'ordre établi, de fait l'ordre colonial ? Effectivement, il s'agissait tout simplement de changer un peu la donne. Parce qu'avant, nous étions dans une position de dominer. Nous étions dans une position où nous n'avions pas la maîtrise de notre environnement. Notre environnement dans ses différents segments, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan économique. Donc, nous avions pris cette conscience que nous étions en retard et que nous ne maîtrisions pas tous ces aspects. Et aujourd'hui, la conscience est là qu'il faut véritablement aller vers une unité d'action. Il faut aller vers l'union. Et c'est comme ça qu'on parviendra à surmonter tous les défis. Pour beaucoup de personnes, d'intellectuels en Occident notamment et même en Afrique, l'idée même du panafricanisme, l'idéal du panafricanisme est une idée dépassée. Samit Chak, est-ce que vous pensez que cet idéal est un idéal dépassé ou c'est un idéal à construire et à rendre réel ? Je ne sais pas si on peut parler d'un idéal dépassé, dans la mesure où je ne vois pas comment on pourrait envisager une Afrique dans sa diversité, avec ses différentes nations puissantes, sans une certaine unité. Cela ne signifie pas l'abolition des frontières, l'abolition de la poursuite des destins nationaux. Mais il me semble que c'est un idéal peut-être qui doit même arriver encore plus tard, dans la mesure où nous pourrions avoir peut-être tel État qui s'en sort, telle nation qui s'en sort. Nous pourrions avoir des destins individuels qui pourraient être brillants. Il me semble qu'un jour ou l'autre, c'est en tant que continent dans une certaine unité que ce continent-là aurait une place dans le monde. Donc cet idéal ne peut être dépassé à mon sens. Vous avez parlé d'un point qui est important, vous avez parlé du fait de pouvoir se construire individuellement pour impulser la construction collective, Samit Chak. On va revenir à une affaire qui a un peu marqué l'actualité, celle des 46 soldats ivoiriens, là où le Mali a été accusé de vouloir faire passer sa souveraineté et l'intérêt territorial malien avant l'intérêt panafricain, on va dire, allant jusqu'à les accuser d'anti-africanisme. Quel commentaire vous faites justement sur ce genre de situation ? Personnellement, ce sont des accusations ou des discours qui ne me surprennent pas. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par l'intérêt panafricain ? Ben non, le Mali a une grande responsabilité par le destin de son pays. Thomas Sankara, que vous avez cité dans l'introduction, était un panafricaniste, certes, mais il passait ou bien il axait son action sur la construction du Burkina Faso. Donc, on ne peut pas mettre en opposition la nécessité de construire un destin individuel de nation avec l'intérêt panafricain. S'il n'y a pas cette nécessité de construire des nations, il n'y aurait pas de panafricanisme. Donc, le Mali doit se construire et à un moment privilégier son destin dans la mesure où il est confronté à un destin individuel que les autres pays africains ne l'aident pas nécessairement à affronter. Je vous pose la même question, Masséry. Quel commentaire faites-vous sur ce qui a été dit sur le Mali quant à cette affaire ? Qui, rappelons-le, a été résolu par la grâce des 46 militaires ivoiriens ? Vous savez, comme je vous le disais tantôt, le panafricanisme, c'est un idéal. Et pour parler d'idéal, on ne peut pas parler d'idéal sans parler aussi du respect des valeurs, du respect des principes, du respect de ses engagements. Ça aussi, c'est extrêmement important. Maintenant, la construction, elle est d'abord individuelle. Quelle que soit l'unité d'action qu'on veut mener pour surmonter les grands défis, mais il va falloir également qu'à l'intérieur, qu'on ne puisse pas voir des dysfonctionnements ou bien des erreurs qui peuvent, par exemple, empêcher la machine de tourner. Donc, à un moment donné, ce problème qui s'est passé, ça a même abordé la question de la solidarité africaine. Et vous avez vu, malgré les pressions, malgré les intimidations, malgré les injonctions, que finalement, la solution a été africaine. Donc, c'est-à-dire que nous avons les ressorts nécessaires entre Africains pour trouver des solutions à nos problèmes. Maintenant, pour que cela soit fait, il faudrait également un accompagnement des autres partenaires en fonction de nos intérêts. Justement, quand vous parlez de... On va parler... Vous venez de faire allusion aux conflits intercontinentaux. Et aujourd'hui, on a l'impression que les conflits intercontinentaux sont accentués par les intérêts des grandes puissances. Samichak, est-ce qu'il est possible... Déjà, c'est une impression ou c'est une réalité. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, la diplomatie africaine et panafricaine et afro-africaine peut dépasser ces conflits intercontinentaux ? Je ne sais pas s'il s'agit de conflits intercontinentaux ou de conflits infranationaux. Il y a très peu de pays africains qui s'affrontent entre eux, mais il y a beaucoup de conflits à l'intérieur de certains pays. C'est vrai. On a quand même, dans certains cas, par exemple, le Rwanda et la RDC, qui sont quand même dans une certaine relation conflictuelle à partir de la région de qui vous voulez. Mais il me semble que s'il y a vraiment un idéal à poursuivre derrière le panafricanisme, à définir, à redéfinir, il faudrait qu'on sorte de ces explications-réflexes. J'appelle explications-réflexes cette facilité, quand il y a des problèmes, dire que ce sont les Occidentaux avec leurs intérêts qui accentuent. Mais eux, ils ont leurs intérêts, ils emploient les méthodes qu'ils ont à employer pour leurs intérêts, ce qui est logique pour une nation qui se respecte et qui a une capacité d'exercer une certaine influence ailleurs. On ne va pas les accuser de le faire. La question qu'il faut se poser, pourquoi ça marche avec nous ? Pourquoi ils peuvent, avec leurs intérêts, nous déstabiliser à ce point-là ? C'est cette question-là que les vrais panafricanistes, parce qu'ils existent, doivent se poser. On ne va pas continuer à se poser avec cette question-là de victime. Les causes viennent des autres. Oui, ils peuvent quand même fragiliser nos institutions, fragiliser nos intérêts, dans la mesure où c'est de cette manière qu'ils améliorent les leurs et leurs... Ce que vous dites, c'est que nous aussi, on doit défendre nos intérêts au détriment des puissances occidentales qui ne font que défendre leurs intérêts. Ce n'est pas nécessairement au détriment de leurs intérêts. Nous sommes quand même dans une interdépendance dans ce monde. Il n'y a pas d'autonomie absolue. La vraie question, c'est comment établir avec eux des liens d'échange, de partenaires, et non des liens où ils sont encore, dans ce que j'appelle dans mes livres, la verticalité. C'est-à-dire, ils dominent, décident à la place des nationaux qui vont respecter des règles qu'ils fixent. Comment sortir de là pour arriver à une sorte de relation équitable ? Le mot est peut-être un peu trop galvaudé, mais relation équitable peut être un autre mot, un peu galvaudé, égalitaire. Qu'on soit des vrais partenaires, qu'on soit dans des échanges qui impliquent le respect, le respect déjà des nations, ensuite dans une certaine forme de respect des intérêts des partenaires, des uns et des autres. Que ça ne soit pas chaque fois qu'ils défendent leurs intérêts à notre détriment. Pour le moment, nous sommes dans cette situation-là, et je le répète, on ne peut pas leur en vouloir de défendre leurs intérêts au détriment des nôtres. C'est à nous de savoir comment empêcher cette situation-là de perdurer. Ma série, je vous pose presque la même question. À la lumière de ce que vient de nous dire Samitchak, à votre avis, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour éviter cette relation justement de verticalité entre nous, entre le continent africain et les grandes puissances ? Pour que cela puisse se faire, il faudrait déjà qu'on apprenne à nous connaître en tant qu'Africains, on apprenne à nous connaître et puis qu'on apprenne aussi à parler d'une seule voix. Parce que vous voyez un peu, moi, ce qui me frustre souvent, c'est de voir des sommets Afrique-France, des sommets États-Unis-France, des sommets... Vous voyez un seul chef d'État, quelle que soit la puissance de son pays, se mettre en face de 50 et quelques autres chefs d'État qui sont pourtant ses pairs, et leur donner des leçons, et leur dire quels sont vos besoins. Donc tout ça, c'est une sorte d'infantilisation de nos États. Il faudrait déjà qu'on puisse changer cette donne-là. Et il faudrait également que l'Afrique soit présente dans les grands rendez-vous. Parce que comment on peut comprendre aujourd'hui que plus de 60 ans après les indépendances, qu'on n'ait pas un seul État qui est représenté dans des grandes institutions comme le Conseil de sécurité, comme le G20 et bien d'autres ? C'est une situation aujourd'hui qui frustre. Est-ce que vous voyez ? Ça, ça veut dire tout simplement qu'il ne faudrait pas qu'on jette l'opprobre sur les autres. Que nous aussi, à un moment donné, il faudrait que nous réfléchissions sur nous-mêmes et voir comment on peut cheminer ensemble, quelles que soient nos différences. Il n'est pas dit qu'on devrait tous se ressembler, qu'on devrait tous avoir les mêmes soucis, mais quand même, il y a les grands rendez-vous aujourd'hui, des rendez-vous que j'appellerais des rendez-vous mondiaux. Et il faudrait que l'Afrique puisse avoir sa part dans ces grands rendez-vous. Parce qu'étant des Unis, nous sommes des micro-États. Nous n'avons pas les moyens réels de nos politiques. Maintenant, il faudrait faire la politique de nos moyens. Pour moi, c'est comme ça que nous pourrions atteindre ces objectifs-là. J'aurais une dernière question avant que le temps qui nous est imparti ne soit terminé. Samit Chak, brièvement, il y a un nouveau phénomène qui est aussi en train d'apparaître sur le continent africain. C'est l'afro-libéralisme qui se revendique du panafricanisme, alors qu'à l'origine, justement, le panafricanisme est né pour remettre en cause une domination. Est-ce que cette mutation des dernières années est une mutation naturelle du panafricanisme ou est-ce que c'est, encore une fois, l'influence de l'échec qui est mondial ? Je pense quand même que les évolutions sont inévitables. Ce qu'on peut appeler l'afro-libéralisme et tout, disons qu'on met tout dedans. Mais une chose est sûre, je pense qu'on reviendra à la même chose. Quelles que soient les évolutions que ça apprend, ce que nous appelons le panafricanisme, qui, rappelons-le, est un idéal, il ne serait plus question, il ne serait plus, à mon avis, possible que nous rêvions à un avenir brillant, comme vient de le dire, disons, voilà le commentaire qui vient d'être fait. Ma série Diop. Oui, ma série Diop vient de le dire avec raison, ce ne serait pas, à mon avis, possible que nous continuions à être un continent réduit à une voie que n'importe quel chef d'État peut convoquer comme ça pour des sommets, sommets franco-africains, sommets sino-africains. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, quelles que soient les évolutions à l'intérieur de nos États, c'est en tant que continent que nous aurions une place et une voie plurielle à l'intérieur, mais unis dans le concert mondial, unis face aux autres. Une dernière question, mais vraiment brièvement, ma série. L'objectif du panafricanisme était dans un premier temps de remettre en cause la domination coloniale. Aujourd'hui, quel est l'objectif du panafricanisme, à votre avis ? Brièvement, s'il vous plaît, M. Diop. Je pense que brièvement, pour me résumer vraiment aujourd'hui, l'objectif devrait être la présence dans les grands rendez-vous. Aujourd'hui, il devrait être une plus grande maîtrise de notre environnement. Et c'est comme ça que moi, je pense que nous parviendrons à être au même niveau que les autres. Je vous pose la même question, Samy. Très brièvement, l'objectif aujourd'hui du panafricanisme, à votre avis ? Oui, l'objectif du panafricanisme, c'est parvenir au-delà des destins individuels et des divergences à l'intérieur du continent. Parvenir à cette idée que c'est unie en tant qu'entité plurielle, mais entité unifiée, que l'Afrique sera au rendez-vous des défis, des grands défis du monde. Merci, très bien. Merci, Samy et Tchak, de nous avoir accompagnés. Je rappelle que vous êtes essayiste et écrivain d'origine togolaise. Merci à ma série Diop. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendant malien. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Cap sur l'Afrique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin de ce soir. et à la fin de ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada